Générique Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du sud. Voici les titres de ce journal. Les navires de la SNCM toujours bloqués à quai. La grève est partie pour durer, d'autant plus que les salariés se sont trahis par le gouvernement. Hier, l'entretien avec le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, n'a rien donné. Doit-on tirer un trait sur la Grande Mosquée de Marseille ? C'est ce que pense un ex-élu qui veut rompre le bail qui lie la ville de Marseille à l'association de la Grande Mosquée. La construction de l'édifice n'a toujours pas débuté. Un dispositif d'alerte pour prévenir les vols sur les exploitations. Le réseau agriculteurs vigilants s'implante dans les rots sur le modèle existant des voisins vigilants. Et puis sur le Grand Port Maritime de Marseille, un projet financé par l'Agence de l'eau permet de recréer un habitat pour la faune et la flore grâce à l'immersion de micro-récifs artificiels. Mais tout d'abord, une information assez étonnante. Un pain d'explosifs de 100 grammes aurait été égaré par la gendarmerie des transports aériens dans l'aéroport de Marignane. La substance du C4 a été cachée dans des hangars de l'aéroport pour entraîner les chiens à la détecter. Problème, ni les chiens ni même celui qui a caché ces explosifs n'ont pu les retrouver. Une enquête judiciaire a été ouverte. Et les gendarmes de la brigade des transports aériens sont toujours à la recherche de ce pain d'explosifs. Dans l'actualité, également aujourd'hui, le huitième jour de grève des salariés de la SNCM. Les navires sont toujours immobilisés. Hier, les représentants syndicaux ont pu échanger avec le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, par visioconférence. Mais les salariés estiment qu'ils n'ont pas obtenu de réponse concrète. Ils reprochent au gouvernement de les avoir tout simplement abandonnés. Marguerite Kieuc. C'est le calme plat dans le port de Marseille. Depuis ce week-end, les bateaux de croisière n'accostent plus. Et depuis ce matin, c'est le Calisté, un navire de la Méridionale, qui est bloqué par les marins CGT de la SNCM. Une action qui fait suite à la rencontre des syndicats de l'entreprise avec Frédéric Cuvillier. Le ministre a chargé Louis Gallois d'élaborer un plan stratégique de soutien en compagnie maritime. Gilles Bélier, lui, a été nommé négociateur. Le ministre, il vient, il se déplace à Marseille pour n'avoir rien à nous dire. La nomination de M. Gallois et de M. Bélier, qui ne connaissent rien au dossier. Où en est-on des navires ? Où est le décret de loi qui doit imposer les conditions sociales françaises chez Corsicaferi ? Vous savez ce qu'il a dit en réunion, le ministre, hier soir ? À bout d'argument, à votre place, je ferai la même chose. Les salariés demandent désormais à être reçus par le Premier ministre Manuel Valls. Le mouvement se poursuit et se durcit alors que la période estivale approche à grands pas. Mais les salariés estiment n'avoir rien à perdre pour eux si l'État ne fait pas appliquer le plan de redressement de la SNCM décidé par l'ancienne direction de la compagnie. C'est le redressement pour le mois de septembre. Le projet de Grande Mosquée de Marseille va-t-il disparaître ? La question se pose sérieusement aujourd'hui. Ça fait maintenant 4 ans que la première pierre a été posée. Mais la construction du bâtiment n'a toujours pas débuté. Et aujourd'hui, un homme se bat pour que le bas et qu'il y ait la ville de Marseille à l'association de la Grande Mosquée soit résiduée. Reportage Ali Martinetti. La Grande Mosquée de Marseille, un projet qui divise toujours autant. Mourad Gouel, auteur du livre L'Islam de Marseille, nous emmène sur le terrain de la future Grande Mosquée. Il se souvient encore du jour de la pose de la première pierre. Alors là, vous avez un résidu de ce qui reste de la pose de la première pierre qui a eu lieu en mai 2010 avec les autorités consulaires marseillaises. Donc ça s'était fait en grande pompe. Et puis vous voyez aujourd'hui ce qui reste de ce gâchis. C'est vraiment écœurant. Quelques mètres plus loin, il tient à nous montrer ce monument. Ce monument a été fait l'année dernière. Il a une valeur de 30 000 euros. Et au milieu, il y avait un élément de fer, une sculpture en métal. Et elle a été dérobée. Voilà, 30 000 euros que les musulmans ont payé, qui a été jeté à la poubelle et en tout cas qui a fait le bonheur des ferrailleurs. Mourad Gouel se bat pour faire résilier le bail qui lie la ville de Marseille à l'association Mosquée de Marseille. Aujourd'hui, on dit au maire que le bail ne peut plus exister puisque l'association n'existe plus en tant que telle. La mairie fait la sourde oreille. Vous voyez aujourd'hui l'état du terrain. Il n'est pas débroussaillé. Il est accessible à tout le monde. Il va encore plus loin dans ses déclarations. La justice a enquêté sur les financements de l'association et sur les dépenses de l'association. Si bien que ça fait trois ans maintenant que le parti a diligenté l'enquête. Et qu'il y a des suspicions fortes de malversations ou en tout cas de détournement des sommes récoltées. Le président de l'association mise en cause a tenu à réagir. Des fois, on communique pour faire du bruit, ça ne sert à rien. Mais il y a un travail qui se fait. Il y a des contacts avec des états à l'extérieur pour avoir les finances avec les ambassadeurs. Tout le travail qu'on a fait, c'était interne. On n'a pas communiqué. Je ne peux pas dire dans un an, dans deux ans, trois ans. Mais en tous les cas, on va faire tout pour le projet. Il sort et il verra le jour. L'imam Goul espère annoncer prochainement aux musulmans de Marseille le début des travaux et la livraison de la mosquée dans deux ans. On part dans l'Hérault à présent. Dans ce département, les agriculteurs sont fréquemment victimes de vols sur leurs exploitations. C'est pourquoi, en partenariat avec la préfecture, l'opération Agriculteur Vigilant a été mise en place. Lucie Séconi et Marine Zamboni vous présentent ce réseau de surveillance et d'alerte à Saint-Christol. Reportage. Pierre a déjà été cambriolé à deux reprises. Comme cet exploitant, les 9000 autres agriculteurs du département de l'Hérault sont de plus en plus touchés par ces vols. Un phénomène qui se multiplie et inquiète. Votre vigne, vous la voyez, puis vous venez le lendemain, puis il n'y a plus de piquet. Pourtant, c'est une vigne qui est quand même assez vieille, et bien il n'y a plus de piquet. On pense intervenir, mais pas forcément par rapport à un voleur, mais surtout par rapport à son bien. On n'y va pas pour tuer quelqu'un, on y va juste pour regarder ce qu'il est possible de faire et essayer d'interpeller soi-même ou d'appeler les services de l'ordre. Un phénomène inquiétant qui a poussé l'État, l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture et la Fédération Française des Syndicats d'Exploitants Agricoles à mettre en place un dispositif concerté de lutte contre les vols. Il y a de plus en plus de vols. Il n'y a rien qui se passe, parce que c'est vrai que les gens n'osent plus à la fin porter plainte. Et donc aujourd'hui la difficulté qu'on avait, c'est qu'on nous reprochait de ne rien faire. Là, l'espoir qu'on a, c'est de pouvoir mener des solutions, de travailler en réseau, de faire savoir qu'il y a ce réseau de vigilance qui va se mettre en place. Un dispositif marqué par une présence policière. Nous mettons en place une vingtaine de gendarmes référents dans les brigades du département et puis un policier référent par circonscription de police. Il y en a quatre, donc ça fait à peu près 25 personnels qui seront notamment dédiés à ce contact avec la profession agricole. Les agriculteurs du département restent sceptiques mais espèrent avant tout que le protocole sera efficace. Le rendez-vous est donné dans six mois afin de faire le bilan. Dans le reste de l'actualité, le festival d'Avignon aura bien lieu. Plus de 80% des salariés se sont exprimés en faveur du maintien du festival lors d'une assemblée générale. Aujourd'hui, reste à savoir si cette ligne sera respectée ou mise à mal par des actions émanant des syndicats. On a essayé de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'une annulation apporterait à ce mouvement ? Qu'est-ce que le fait de jouer dans des dispositions particulières nous apporterait ? Et nous avons voté hier pour dire que c'est le fait de jouer et de pouvoir informer, de pouvoir faire du bruit qui fera que peut-être cette lutte ira plus loin que la signature d'un agrément. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité ? On voit ça avec ce résumé en bref et en images. Une première pour un ancien président. Ce matin, Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue. Il est toujours soupçonné d'avoir bénéficié de renseignements judiciaires en rapport avec des affaires le concernant. Ce soir, selon une information BFM TV, le haut magistrat Gilbert Azibert a été déféré. Surprise à l'Assemblée nationale. Les votes pour le budget 2014 de la Sécurité sociale reportés. Le gouvernement a pris la décision hier soir, une décision qui entraînait la consternation dans l'hémicycle. Ce choix pourrait amener le recours au vote bloqué sur la totalité ou une partie du texte. Conséquence, seuls les amendements présentés et acceptés par le gouvernement pourront être retenus. Abandonner la double nationalité, une proposition signée Marine Le Pen. La présidente du Front National a profité des incidents survenus après la qualification de l'Algérie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour faire sa demande. Elle souhaite, je cite, stopper l'immigration et mettre fin à la double nationalité. Elle voit dans les précautions policières mises en place hier pour le match Allemagne-Algérie l'échec total de la politique de l'immigration. Le port du voile intégral interdit. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu ce matin à 11h un arrêt très attendu sur l'interdiction du port du voile islamique intégral en France. Alors que plus de 5 millions de femmes musulmanes vivent dans l'Hexagone, seulement 1900 étaient concernées en 2009 et 50% de moins en 2010. Cette loi ne fait pas que des ravis. Elle servirait, d'après l'État, à favoriser l'intégration. Retour à votre actualité locale avec un focus sur une initiative pour redonner vie aux fonds marins du Grand Port Maritime de Marseille. Il s'agit du projet Jirel, financé par l'Agence de l'eau. Il consiste à installer des micro-récifs artificiels, en clair à recréer un habitat pour la faune sous-marine en milieu portuaire. Reportage Sidonie Caneto. Ces drôles d'objets s'appellent des oursins. Ce sont des micro-habitats artificiels utilisés pour servir d'abri aux larves de poissons. En fait, on est en train de poser des modules qui vont venir aider les poissons à s'abriter. L'alvinage, tous les petits alvins pour venir se protéger des prédateurs et créer une chaîne alimentaire de manière à ce que les petits poissons attirent les gros et ainsi de suite. Près de 150 mètres cubes de micro-habitats sont en cours de déploiement afin d'équiper près de 240 mètres linéaires de quais et de digues dans le bassin est et ouest du Grand Port Maritime de Marseille. Les ports ont un vrai potentiel écologique. Ce sont des eaux calmes qui ne sont pas pêchées et ça en fait des zones d'abri assez intéressantes. Malheureusement, il manque les micro-habitats pour les plus petites espèces. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'apporter par ce projet. En 2013, l'Agence de l'eau a investi 86 millions d'euros pour une Méditerranée plus belle en soutenant 1415 projets, dont le programme Girel. D'autres projets sont en cours pour réduire la pollution marine. Ces ovations collectives auprès du commerce, de l'artisanat, des ports propres, pour qu'on ne carène les bateaux en laissant les saletés partir à la mer ou pour que les eaux grises et noires des bateaux soient récupérées. Voilà, tout cet effort qui est fait, c'est un effort qui est extrêmement accéléré depuis ces dernières années. Le but de ces différents projets est d'atteindre un bon état écologique des eaux marines en 2020. C'est ce que prévoit la France dans le cadre de sa stratégie pour le milieu marin.